Je me suis éclaté le cul First thing first, avant d'attaquer cette vidéo On va devoir protéger les petites ampoules Que je me fais actuellement en préparant Une autre épreuve Et oui parce que toi t'as cliqué sur cette vidéo pour voir du saut En longueur, ce que tu ne sais pas c'est qu'en fait Actuellement je prépare pas mal d'autres trucs Et vas-y, je te le tease un peu sur Instagram Si t'es un vrai de la vraie je pense que tu l'as remarqué Mais je prépare actuellement une sale épreuve Et je pense que c'est l'épreuve la plus physique que je n'ai jamais faite Bah c'est très bientôt, toi t'auras ça Début du mois prochain sur Youtube Le seul indice que je peux te donner c'est que C'est dur, c'est froid Je suis pas un mis Un peu, c'est ce qui fait que j'ai fait ma première rondeau Il y a deux jours et qui fait que je me suis fait mes premières ampoules C'est le tristan du montage qui prend la parole Juste pour te dire que je me suis tapé un coup de speed Et que je t'explique en fait l'épreuve secrète dont je te parle à la fin de cette vidéo C'était pas prévu mais j'aime pas te cacher des trucs Donc si t'as envie de savoir de quoi il s'agit Reste jusqu'à la fin de la vidéo Ladies and gentlemen, good morning J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme Comme vous l'aurez compris Avec ce titre et cette magnifique miniature On va aujourd'hui s'attaquer à un practice max perfect Qui me paraît totalement inconnu Le saut en longueur J'en ai déjà fait en 5ème Mais j'ai aucun souvenir Du souvenir de sauter dans un truc qui ressemble à un bac à sable Les techniques, tout ça Je pars de 0 voire de moins 8 parce qu'à la base j'ai 0 cardio Je cours pas très très vite J'suis pas le mec qui saute le plus haut non plus Y'a toutes les qualités requises pour que je sois une b*** Mais on est là pour progresser quand il sait practice max perfect Le saut en longueur est une épreuve d'athlétisme Consistant à couvrir la plus longue distance possible en sautant Avec de l'élan à partir d'une marque fixe Le record du monde masculin est détenu depuis 1991 par Mike Powell Avec un saut à 8 mètres 80 Tiens ! Je fais 1 mètre 78 1 mètre 78 Oh il a sauté 2 fois moi Oh il a sauté 4 fois moi 178 Ça va être bien Le mec a sauté par-dessus 5 mois allongé comme as Bref on court vite, on saute Objectif aller le plus loin possible Y'en a qui passent par là qui ont des conseils J'suis bien preneur N'hésitez pas à me le dire en commentaire Si y'en a qui me découvrent sur cette vidéo Sur cette chaîne on apprend à faire plein de trucs De la slackline au jungle, au handstand, au backflip, au frontflip, au kickflip A l'équipation, au parachutisme Je vous laisse checker ça dans la playlist que je vous glisse juste là Let's go ! On va se mettre quelques allers-retours pour s'échauffer Et on va faire nos premiers sauts J'ai vraiment aucune idée de comment je vais sauter Si je vais sauter loin Si ça va être éclaté au sol Si ça va être facile pour moi de progresser Ou... Aucune idée Maintenant qu'on a un petit peu échauffé On va mettre ces premiers jumps Et qu'à un moment il faut y aller Donc on est parti J'ai aucune idée de comment il faut que je saute Le seul truc que je sais c'est que Tu vois ce truc blanc là Si ton pied dépasse vite fait du truc blanc Ça veut dire que t'as mordu Ton saut n'est pas comptabilisé De ce que je vois et de ce que je sais T'es censé sauter et tendre les jambes Mais du coup tu vas t'écraser là-dedans Tu vois Pas si chelou un peu là C'était un soft On commence tranquille 3 dixièmes du terrain Un truc comme ça Celui-là il était éclaté au sol Mais je pense qu'il y a vraiment moyen qu'on aille un peu loin Allez on est parti Je vais essayer de tendre un peu plus les jambes De sauter plus haut, plus fort Et... Let's go ! Ok On vient de passer à la moitié du terrain à peu près C'est déjà plus Ce qu'on peut appeler un saut en longueur Déjà les mecs qui Quand ils font ça Ils intéressent vraiment sur le cul Parce qu'ils cherchent à rester groupés le plus possible Moi j'ai un peu peur de tomber dans le sable encore Mais je pense qu'il y a moyen d'aller vraiment vraiment loin Un truc comme ça hein Troisième saut Bah c'est le premier du coup où je touche les fesses Et effectivement quand tu t'enlèves la peur de te dire Vas-y il y a moyen que je me fasse mal Ou que... Et juste tu sautes et tu cherches à aller loin Ça change quelque chose Et je pense qu'il y a moyen qu'on s'approche petit à petit du bord L'air de rien Ça commence à aller loin hein Ça commence à grappiller quel qu'il sortira On va essayer de sauter plus haut, plus loin Mais je crois que c'est déjà pas dégueu Petite pause de visionnage juste pour voir où on en est Ok Maintenant c'est practice time J'ai pas peur du move Donc on va juste 100 mètres et 100 mètres et 100 mètres On va essayer de sauter plus haut On va essayer de lever les genoux On va essayer de venir marquer le plus loin possible Voilà Non C'est pas ça Je l'avais genou Là j'ai eu peur Pas levé assez haut J'ai essayé de l'élever là Je pense que là tu la vois à la trace d'un pâte Mon gros cul là J'essaye d'arriver avec mon pied droit sur la ligne Et c'est tout le temps le gauche qui tape Je crois vraiment que c'est le plus long Là tu vois je suis parti sur mon pied d'appui droit J'ai eu plus de force pour pousser Ça fait que j'étais quasiment touché en fait Cool Mon talon il a piqué ici J'ai failli laisser mon genou aussi C'est la même chose en levant le genou Pour l'idée je crois que techniquement ça commence à être moins dégueu C'est toujours pas être incroyable mais Moi je me lance un peu plus vite plus haut J'ai aggrouper plus les genoux Ils veulent pas se monter ces putains de genoux C'est technique de ouf Ok je propose qu'on fasse une petite pause L'éducation Je vais mettre un dernier Et juste après ça on part sur internet de 3 tips parce que C'est façon mauvaise Aïe Je me suis refoncé dans un creux là je crois Le creux que j'ai créé juste avant Ça c'est ce que vous ne devez pas faire Vous voulez faire du soin long Je me suis éclaté le cul Par contre je crois qu'on est allé un peu loin quand même C'est l'heure de la pause Etude Après avoir passé une petite demure A éplucher plein de vidéos Et checker plein de tutos Je me rends compte que je fais super de la merde Point numéro 1 je devrais lisser le terrain Point numéro 2 Faut que tu essaies de faire un move technique Qui fait qu'au moment où tu sautes Tu vas vraiment haut Faut entre guillemets pédaler avec tes jambes Le réflexe humain quand tu sautes C'est de regarder en bas Regarder le sol Et du coup le fait de regarder le sol Ça te détaxe léger vers l'avant Et il faut pas du tout faire ça Donc de ce que j'ai compris Il faut pousser les hanches vers l'avant Il faut essayer de regarder en haut Autre truc de merde que je fais C'est que depuis le début Ce qui est comptabilisé C'est le dernier point à avoir touché le sable C'est à dire que si tu touches Et qu'après tu poses ta main vers l'arrière Bah t'es fucked up Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment essayer De tout mettre le plus loin possible Et direct de se relever vers l'avant Et pas faire ce que je fais du coup Go bosser sur ce mouvement un peu technique Il y a pas mal de trucs à faire aussi sur la course Je crois que normalement tu vas faire 14 pas Tes premiers pas Ça doit être des foulées bondissantes Et une fois que t'arrives là bas Tu dois descendre ton centre de gravité Pour pouvoir sauter plus haut Mais bon On y va step by step Parce que c'est déjà pas mal de stuff Let's go Bon j'ai pas de quoi balayer Me demande pas ce que je fais Go je viens de trouver ça Et ça marche très bien J'ai pas trop pu ratisser Parce que j'ai rien pour ratisser Je vais juste bosser sur le move technique Pour l'instant On va arrêter de printer On va juste essayer de faire ce petit move technique Qui permet de garder un peu plus le corps droit Ça va être un peu comme ça Ok Donc là objectif Essayez de mettre un petit ciseau en l'air C'est chaud Il y a beaucoup de trucs à faire en même temps Entre le fait de lever les genoux très haut Le fait de tendre les bras quand tu sautes Le fait d'aller chercher loin avec le regard devant Tout ça en même temps Plus un peu la peur inconsciente de te bouffer le sol Ce qui fait que t'as toujours envie de regarder en bas T'as pas envie d'atterrir sur le cul On peut acter son practice Mais c'est beaucoup plus compliqué Et complexe que ce qu'on peut penser à première vue Je viens de me filmer à l'iPhone Et de vous partager ça en story Just right there Si vous me suivez toujours pas Je vous invite à le faire Parce que sur Insta vous êtes tout le temps en avance Sur les prochains practices Je vous demande grave de l'aide Je fais tout le temps des lives Et bref C'est juste un des réseaux Je suis le plus actif Du coup si tu me suis pas encore Ça se passe juste là Je fais plein de petites pauses Parce que j'essaye de comprendre Comment le move fonctionne Donc là je me bouffe plein de vidéos sur Youtube Plein d'analyses de moves Que j'arrête d'avoir peur du sable Que je ramène bien mes jambes Que je tombe sur les fesses C'est vraiment dur de faire ce truc là Tu dois lever les genoux Lever les bras Il y a mon frérot qui vient de débarquer J'en profiter pour ratisser un peu le terrain Et pour mettre des vraies mesures Pour qu'on voit à combien on saute exactement Voilà C'est donc comme ça que tu vas me mettre des grains de sable Dans mes putains de roulements Ah oui maintenant il y a 6 stars Bah oui Voilà Ici ça fait 2 Ici ça fait 3 Et ici 6 Eh si on dépasse les 4 déjà je suis content Aller Éclater les chevilles On est à 4 et demi Un truc comme ça Voyons voir l'arbitrage vidéo Objectif Essayer de se rapprocher de la barre des 5 mètres C'est symbolisé par le ruban que je viens de mettre Je crois que c'était un saut de merde Mais je crois que mes pieds ils ont touché le 5 mètres non ? Je sais pas Après arbitrage vidéo J'ai mordu de ouf C'est pour ça que je suis allé loin Putain Je commence à fatiguer de ouf On essaye peut-être d'en mettre un dernier On essaye de marquer un vrai record On se repose on y retourne après Ah Ça n'a pas I'm off One seance later Aller well partout Mes jambes, mes genoux, mes chevilles Et tout qui est super lourd On va prendre du recul un peu sur tout ça On va aller à la salle Peut-être qu'en revenant de la salle On ira refermer le mieux On ira remettre 2-3 sauts Je pense qu'il faut en bouffer Pour que la technique elle commence à rentrer Et quand tu vois ça tu dis Ouais c'est juste des mecs qui courent Et qui sautent Et puis non en fait One seance later It's late night Il y a pas mal de trucs que vous savez sur moi Mais il y a aussi pas mal de trucs que vous ne savez pas Il y a peut-être des choses que vous ressentez à travers l'écran Il y a peut-être des choses que vous devinez entre guillemets Parce que quand on regarde les vidéos de quelqu'un qui est entre guillemets honnête Avec qui il est Et qui joue pas un rôle ou quoi Au final la personne on la connait entre guillemets On sait comment elle parle On sait comment elle rigole On sait comment elle pense plus ou moins Et du coup je pense que les vrais The wheel buddies d'entre vous Vous me connaissez bien S'il y en a qui regardent juste quelques vidéos sur cette chaîne Parti par là Peut-être un peu moins Mais en gros Je suis quelqu'un de très 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 Trop perfectionniste Et très très dur avec moi-même C'est que là je voulais me poser Et je voulais me reposer Parce que je suis très fatigué Et que je prépare une des plus grosses épreuves de ma vie Qui sera dispo très bientôt sur Youtube En parallèle Du coup là je rentre de la salle J'ai fait une heure et demie d'entraînement Muscu, cardio, training, masse et tout ça Mais en fait j'arrive pas à me reposer J'arrive pas à aller dormir Parce que dans ma tête j'ai les échecs de tout à l'heure De cette nouvelle discipline du coup Là tu vois je peux pas aller me coucher Donc je vois à quel point ça m'a saoulé Le fait de pas comprendre le move Le fait de progresser très peu Bienvenue dans la vie d'un Tristan Et bienvenue dans la vie de quelqu'un qui n'aime pas Ne pas progresser Qui n'aime pas ne pas apprendre En fait je veux juste être meilleur que moi hier Et je veux juste surtout ne pas être mauvais Quand je suis encore au stade où je m'estime mauvais C'est là où j'ai le plus la hargne Et c'est cette même hargne qui fait que là A minuit et quelques Je suis en train de me balader pour aller Retourner au stade Pour repreacter un peu de technique Après m'être envoyé trois trainings aujourd'hui Parce que c'est comme ça Parce que je suis juste un putain d'énéagramme de type 3 Et un putain de perfectionnisme Minuit 15 On va essayer de bosser le côté technique De tout ce que je vous expliquais tout à l'heure J'ai reçu plein 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 de messages Genre en story J'ai reçu de ouf de conseils de votre part Et plein de trucs que je dois bosser C'est très très cool Je vous remercie du love et du support A chaque fois que je vous pose une question Il y a des centaines et des milliers de réponses Et c'est très très cool Parce que si je suis en train de faire un truc comme ça Où je commence, enfin où je pars de 0-0 C'est la merde J'ai reçu un message super concret De Heavy Athletic Faire une course à l'envers en partant de la planche Sur ton pied d'impulsion Comptez entre 12 et 18 foulées en arrière du coup Poser le point et partir de celui-ci comme ça Ça c'est ta zone d'élan Et en fait ça c'est très cool Parce que une fois sur deux J'arrivais pas sur mon bon pied Qui me permettait de sauter Donc j'arrivais sur mon pied gauche Alors que c'est mon pied droit Mon pied d'appel Ah là je suis bon Ah je suis bon En vrai il vient de me donner la technique Pour que je tombe bien sur mon pied droit Donc ça c'est très très cool Ensuite une fois que t'as ta marque Tu peux courir en direction du sautoir Tes trois dernières foulées Tu dois mettre de la fréquence En ayant l'intention dans ta tête D'écraser le sol le plus possible Sur ta dernière jambe Sur l'impulsion Yo mon gros On est un de sept Y'a le bac à sape juste là Y'a YouTube live juste là Merci beaucoup des conseils By the way Pendant que j'y suis Je sais que vous allez me demander Tous les vêtements que je porte dans cette vidéo Ce sont de la nouvelle collection Gym Shark Speed Kenco qui a été designé Pour tous ceux qui font du running De l'athlétisme De la course Du saut en longueur En hauteur Mais en vrai tu peux le mettre Même quand tu vas à la salle Ou que tu fais du crossfit Ou que tu vas te balader en forêt Bref Mais à la base Ça a été conçu pour le running Y'a plein de petits détails Qui font grave la gif Alors les cordons à l'intérieur Qui font que t'es pas distrait Pendant ta course Parce que si t'as déjà couru Avec un short Qui a des cordons à l'extérieur Tu sais que c'est horrible Parce que les cordons Ils en viennent à te mettre des gifs Pendant que tu cours Et c'est juste horrible Tous les styles ont des panels réfléchissants Donc par exemple Là t'as la carte imprimée au milieu du dos Donc une fonction importante Pour courir la nuit Et t'as une respirabilité de ouf Parce que ben tu vois Je suis allé à la salle J'ai sué comme un porc tout à l'heure Et j'ai séché tout seul Comme un grand En 4 secondes Parce que t'as des panneaux en mèche Qui font super bien le taf Bref Si t'as envie de checker Les produits de cette nouvelle course Je te laisse cliquer sur le lien Qui est dans la bio Et remercie-moi plus tard Pour le shopping Bon bah du coup On va bosser sur 3-4 foulées On va essayer de faire grave bien le move Sauter bien haut Je crois que je suis allé haut là Wow C'est dur aussi De s'entraîner tout seul Personne pour donner un avis Personne pour te corriger Avec les moyens du bord Pas mal Ça commence à sauter Go practice 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 L'heure de rien On arrive à 4 mètres Avec 4 foulées Eh regarde Ça progresse On dépasse les 4 mètres Avec 4 foulées J'ai une technique sûrement éclatée au sol Mais par contre ça progresse de ouf Genre 4 mètres C'est ce que je faisais tout à l'heure En courant comme un fils de putois Depuis tout là bas là Ça fait plaisir C'est con même pour ceux qui me suivent vraiment Vous le savez que moi je suis plus un oiseau de nuit Et là je me sens vraiment bien Comparé à tout à l'heure Où y avait des gens Il y avait du bruit Il y avait des voitures Il y avait de la circulation Il y avait des gamins à côté J'aime bien les gens Mais genre là je me sens à l'aise Genre c'est mon heure Tu vois Je sens que là on va faire du sale Donc 4 mètres en 4 foulées C'est cool Practice makes progress Et on est en train de voir une progression Je continue à bosser sur ma technique Je crois que je mords de moins en moins C'est elle qui dépasse de moins en moins sur la planche Par contre le sable dans les chaussures C'est le pire truc au monde Ok on saute grave moins loin Genre vraiment moins loin Par contre j'ai focus sur ma petite technique là Cool 4 mètres 4 mètres encore On est vraiment sur la barre des 4 mètres Toujours 4 Plus que 4 Une foulée de plus Et on est à 4,20 Genre 4,30 Ouais ça me plaît Ça me plaît J'ai foiré mes foulées J'ai sûrement mordu un peu Mais je suis en train de comprendre un truc dans mes foulées Ok plus je vois les footage Plus je me rends compte que je J'ai pas envie de lever mes bras en fait Donc on va se forcer à les lever Ça ressemble à un guignol Mais ça va le faire Tu veux pas les lever mon pote Ah tiens Ça s'est pas levé là Ah même avec un petit zoom Ah mon tibia Regarde ce truc C'est incroyable Ah je suis heureux Maintenant qu'on a un terrain un peu plus pratiquable Je vais juste mettre une foulée de 4 Et juste après je vais essayer de faire la même à 8 Merde mes mains Si on enlève les mains parce que je suis en débutant Ça fait un peu plus que 4 Hey on est où là ? 4,5 ta mère Je suis juste avant 5 Ah merde Si c'est ça la marque Ça fait 4 du coup Ta mère la pu... Top pour le travail de bourrin On va juste refaire de la technique Je suis le genre de mec qui lâche pas tant qu'il a pas attendre ses objectifs Je suis le genre de mec qui lâche pas tant qu'il est pas un minimum fier de lui En temps normal C'est ce qui explique par exemple qu'à la base 1 mon livre devait faire 150 pages 2 je devais mettre quelques semaines voire quelques mois à l'écrire Et 3 il devait traiter que de quelques sujets Et il devait pas faire 500 pages peser 1,5 kg Et il aurait pas du prendre un an de ma vie en écriture tu vois J'ai toujours envie de pousser les trucs trop loin Et des fois bah c'est pas possible Ça a craqué Ok I'm done Ok stop Tu connais mon corps Ouh 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 non ça c'est pas cool Ah non ça c'est pas cool du tout ça Ah non pas d'intention Stop Comme tu peux le voir je suis de base en tenue Parce que j'avais prévu de mettre une petite session sur longueur encore Sauf que je t'avoue que ma cheville me fait comprendre que c'est cool Que je ne saute pas aujourd'hui J'ai fait pas mal de bourrin hier avec zéro technique Et avec juste l'intention d'aller loin Sans forcément avoir compris le move et tout A côté je prépare quand même cette sale épreuve Je vais quand même aller à la salle Je vais m'entraîner de ouf Mais juste on va éviter de mettre des impulsions sur ma cheville Parce que c'est cool qu'une semaine avant mon épreuve Je me fasse pas un boulot Ce t-shirt fait aussi partie de la co-dime shark Donc je te parlais hier Il y a plein de couleurs différentes Ils sont tous plus stylés les uns que les autres Tu t'invites vraiment à checker leur nouvelle co-dime En cliquant sur le lien qui est dans la bio Je suis juste là Allez on va pousser Let's go Roulement de tambour Johnny s'il te plaît La fameuse épreuve pour laquelle je me prépare C'est tout simplement l'ascension du Mont Blanc Sans expérience Et parce que c'est quand même un petit détail à noter Je n'ai jamais enfilé de chouchure d'alpinisme de ma vie La montagne et moi ça fait jusqu'à 48 Je fais pas de ouf de cardio de base À part le... La danse J'essaie de travailler avec un training mask Qui fait que tu bosses un petit peu plus tes muscles inspirateurs Qui fait que potentiellement Tu pourrais essayer de choper un peu plus d'oxygène À chaque inspiration Théoriquement Mon ancien prof de muscu Didier Qui m'a prêté une grosse machine Qui coûte 100 000 euros Genre pour travailler en hypoxie C'est à dire c'est une machine qui simule l'altitude Qui réduit tout simplement l'oxygène que tu respires Je me prépare comme je peux Mais c'est tout nouveau pour moi Et de base j'y serais jamais allé S'il n'y avait pas Youtube S'il n'y avait pas fou S'il n'y avait pas aussi Alex et Péji Qui m'avait un peu forcé Yo frérot ça te chaufferait qu'on aille faire le Mont Blanc Ouais dans l'idée Why not J'ai vu que Tibo l'a fait il n'y a pas longtemps Ça avait l'air d'être une sale expérience humaine Why not Mais je lui ai pas dit oui Péji quelques jours plus tard On me dit bon bah gros Il y a bientôt plus de place Du coup je fais réserver une place On le fait le 24 Donc là moi dans moins de 3 jours Je suis avec mes petites jambes En train de grimper la montagne la plus haute d'Europe Yes En vrai je pense que j'aurais continué pour finir ma vidéo Parce que de base je voulais la faire en 24 heures J'aime pas mettre des pauses dans mes projets J'aime pas clôturer des vidéos comme ça Sans que j'ai atteint mon but de fin Mon ending goal Mais c'est ce qu'on va faire sur cette vidéo Mais ne vous en faites pas Si il y a des gens parmi vous Qui sont soit coach de saut en longueur Soit qui sont très très chaud Soit qui sont tout simplement très pédagogue Je vais sélectionner une ou plusieurs personnes Et on va finir cette vidéo sur une partie 2 Et on va essayer de sauter ces fucking 5 mètres Parce que je commence à progresser en plus C'est ça le pire Donc là je vais tout simplement me concentrer sur mon ascension Let's just be smart Le premier practice de cette chaîne Ça a été des Rubik's Cube Et là on va faire fucking 48 heures Pour grimper le Mont Blanc Sa mère Pourquoi je veux pas aller en école de commerce ? Je vous laisse éclater les pouces bleus Dites moi en commentaire tout ce qui vous passe par la tête Pour cette épreuve Tout ce que je pourrais potentiellement lire Quand je serais en train d'avoir envie d'abandonner Après 10h de marche Donc vous avez une vidéo minimum tous les dimanches 20h Et petit à petit vous verrez quelques vidéos pop De plus en plus le mercredi Histoire à terme d'arriver à j'espère De vidéos par semaine Mercredi à dimanche à 20h Sur ce moi je vais aller m'entraîner Parce que j'ai moins 3 Allez on se voit dimanche pro Bisous M'attre Six Besoin Sous Sous Sous-titrage ST' 501